Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, bien vous savez, comme vous l'avez dit, Paul Lemaire et Gisla Bond n'est pas connu pour avoir la langue dans sa poche, selon l'expression populaire. Cette fois-ci, il n'a pas été très tendre, mais pas du tout envers le service de taxi qui dessert la ville de Québec. Il a été très critique. Il parlait notamment lors de grands événements. Dernièrement, il y a eu des galottes box, des spectacles de musique. C'est facile pour les taxis d'aller laisser des clients, d'aller les déposer. Mais par la suite, à cause de la configuration, entre autres, il semble qu'il y a des lacunes au niveau du service pour le retour, donc les gens qui veulent retourner à la maison. Il a également mentionné le service qui est offert du côté de l'aéroport de Québec. Et il disait, vous connaissez Uber. Il disait, bien écoutez, si les gens de Uber sont plus efficaces, il va falloir se tourner vers Uber. Évidemment, ça n'a pas fait l'affaire des compagnies de taxi. D'abord, je vous invite à écouter Régis Labeaume. Il n'est pas question qu'on a de l'air des colons parce qu'il n'y a pas de taxi pour les gens de l'extérieur qui sortent de là. Les gens, ils n'ont pas de problème. Les taxis, ils les amènent tous au centre Vidéotron. Il y a un service pour y aller. Il manque de service pour un retour. Ça ne marche pas, cette affaire-là. Ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Bon, bien, le message est clair, Claudie. On va se réunir d'ailleurs au cours des prochaines heures pour tenter peut-être de régler le problème, en tout cas, d'amadouer le maire Labeaume. Oui, absolument. Avec les gens d'exposité, qui sont les personnes qui sont en contrôle, si vous voulez, du terrain où se trouve le centre Vidéotron. Et d'ailleurs, ça a surpris les gens chez Taxi Coop parce qu'on disait, bien, écoutez, cette rencontre-là était déjà prévue. On était au fait des problèmes au niveau de la circulation. On ne comprend pas pourquoi le maire a décidé de sortir de manière aussi virulente à quelques heures d'une rencontre. On veut garantir maintenant le service. On a pris note de ce que le maire a dit. Et on pense qu'il y a beaucoup de problèmes autour du centre Vidéotron. On peut écouter le président chez Taxi Coop. C'est un amalgame de tout. Ça peut être aussi la présence. Il faut qu'on soit présent là-bas. Puis ça peut être aussi l'entrée et la sortie. Il faut qu'on ait un accès rapide. On ne peut pas avoir 15 000 permis pour 15 000 clients. Ça, c'est certain. Le clé de succès, c'est l'accès rapide et sortie du centre Vidéotron. Puis c'est ce qu'on va travailler avec les gens de la ville aujourd'hui. Bon, alors, rencontre prévue à 16h cet après-midi. Par la suite, tu devrais avoir point de presse. Claudie Côté, en direct de Québec. Merci, Claudie.